la mémoire de simone aziza bat suzanne drahi yonatan ben gabriel melki sarah bat perlacrieff et janine bat belara erman voilà comme ça on les a cités on va donc commencer de suite dans la paracha de cette semaine on va commencer par une une idée qui est ramenée à propos du derek eret du savoir-vivre les kachamim nous disent que si la torah n'avait pas existé on aurait été capable d'apprendre le savoir-vivre des animaux c'est ce qui est ramené et que l'agmara va aller même en précisant d'où est ce qu'on le sait d'où on connaît le savoir le savoir-vivre des animaux l'agmara dans les rubines commence à parler et dit eh bien le vol on l'aurait appris de la fourmi la fourlis la fourmi ne vole jamais ce qui ne lui appartient pas les bonnes mers de la colombe la pudeur du chat et le savoir-vivre du coq et c'est ce que d'ailleurs le navi le prophète va dire il ya d'achor connaît où le taureau est reconnaissant finalement de son propriétaire va à mort et l'anne et vous béalav du mangeoir que lui mettent ses propriétaires israël mais le peuple juif l'oyada mon peuple le peuple juif n'a pas reconnu qui finalement lui avait fait tous ses bienfaits ami l'eau qui de bonnes mon peuple ne sait pas émancipé n'a pas réfléchi finalement à qui lui avait fait tous ses bienfaits vous savez que dans la paracha de cette semaine yaakov avinu il va tout d'abord devoir fuir son frère qui cherchait à le tuer mais il va également devoir faire face à des supercheries inimaginables de son oncle la vanne on sait très bien quand on voit les versets dans la paracha on voit que yaakov va travailler sans cesse pour shavuatov d'ailleurs à jean pierre et corinne qui nous ont rejoint yaakov a travaillé sans arrêter tout d'abord sept ans pour léa parce qu'il espérait finalement épouser rachel mais la vanne va de suite lui dire mais chez nous on n'a pas l'habitude de donner la plus jeune avant l'aîné puis une fois que il se rend compte de la supercherie les versets nous diront va yaas yaakov ken yaakov a fait ainsi va yemale chez vous azot il a engagé ce travail là va yu be enav ce qui était un très très intéressant et ce fut à ses yeux comme quelques jours les commentateurs d'ailleurs de demander comment quand on aime quelqu'un ça peut passer aussi vite mais si je suis pressé de quelque chose ça passe lentement quand on est pressé de quelque chose les commentateurs de dire que ce que yaakov voulait faire c'était surtout faire plaisir à rachel s'occuper d'elle en tant que femme et donc finalement c'est passé très vite mais ça s'arrêtera pas là beaucoup font l'erreur et oublie que jacob ne s'est pas arrêté à 14 ans de travail va yaavod imo si vous voulez la référence chapitre 29 verset 30 va yaavod imo ot sheva shani maherot et bien yaakov a encore travaillé sept ans de plus il n'a pas travaillé que 14 ans il a travaillé 21 ans consécutifs pour son beau-père la vanne et ce qui est terrible et bien c'est la réaction des enfants de la vanne les enfants de la vanne diront il yaakov lakar lakar yaakov et kola cher le avinu yaakov appris tout ce qui appartenait à notre père ou mea cher le avinu et ce qui appartenait à notre père à ça et kola ka et kola kavod azé tout ce respect finalement et tout cette tout ce qu'il avait c'est uniquement par le mérite de ce qui appartenait à notre père et là véritablement c'est finalement le cliché de notre cours ce manque de reconnaissance de la part des enfants de la vanne est terrible et d'ailleurs yaakov va se rendre compte de cette ingratitude et il va dire vaillard yaakov et peine la vanne yaakov vit le visage de son beau-père la vanne veine et nénu kit mol shilcham il n'était plus comme hier et avant-hier shabwatov aéri kateya qui nous a rejoint plus encore la vanne va dire ma assit jacob qu'as tu fait vaticno vetlevavi tu as volé mon coeur la man arbetal ivroa pourquoi tu t'es sauvé vaticno voti tu m'as volé vous vous rendez compte ça veut dire qu'on a quelqu'un qui finalement s'était vertuée à travailler sans cesse et la personne qui est en face et qui reçoit le fruit de ce travail qui est la vanne est capable finalement de nier en bloc c'est à dire qu'on peut avoir un être humain qui aide une autre personne qui enrichit cette même personne et à la fin il peut nier en bloc que la personne qui est en face ne lui a rien fait rabotaille il n'y a pas besoin de remonter à la torah aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit combien de fois on voit des gens qui ont ce manque d'akaratatov qui ont ce manque de reconnaissance tu les aides tu te tu te déchires pour eux j'ai envie de dire il ya un manque de reconnaissance qui est complet et quand on voit le cv de yaakov yaakov avait un cv exceptionnel il est dit dans le verset haïti bayom j'étais le matin le froid du matin me manger savez ce que c'est sortir dans le froid glacial pas le froid de la méditerranée de marseille que en fait il fait plus de soleil que de froid non 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 ce glaçon de la nuit dira jacob mon sommeil n'a pas connu mes yeux et c'est là où résume jacob dix sept ans pour tes filles et encore six ans ou sept ans pour ton bétail donc c'est un cv exceptionnel comment comprendre qu'un homme finalement et c'est ce qu'on va essayer ce soir de développer peut arriver à lâcher ça ça manque ce manque de reconnaissance à lâcher ses intentions finalement à ne pas avoir la reconnaissance qu'il faut alors vous savez le raf des slers en dehors du mark mirta velia ou qui a été écrit par le raf des slers j'ai un doute si j'ai salué le président et son épouse parce que je les vois maintenant en images chez madame levi shavuatov shavuatov alors le raf des slers dans son livre kontra sa chesed il dit la sauce suivante il dit qu'est-ce qui fait que les gens ils ne sont pas assez reconnaissants et comment faire surtout pour combattre ce manque de reconnaissance à notre thème yargish bilvavo il faut que quelqu'un à qui on donne quelque chose sente dans son coeur shelo yarpot be matnotrinam qu'il n'a pas envie de recevoir des cadeaux c'est dur hein parce que quand on vous fait un cadeau on n'a qu'une envie c'est de l'empocher et bien le raf des slers il dit quand on vous fait un cadeau il faut savoir le refuser et d'ailleurs c'est quelque chose qui est très connu sonné matanot celui qui haït les cadeaux tiriez il vivra c'est connu c'est écrit dans la gomara qui chez ifato racle la tête velolimchor on doit avoir cet état d'esprit finalement de donner et de jamais attendre en retour c'est vrai il y a des gens qui sont malades de ça ils sont malades parce qu'ils attendent tellement des gens qu'à la fin ils ne reçoivent pas ce qu'ils veulent et comme ils ne reçoivent pas ce qu'ils veulent ils en deviennent malades alors qu'en fait si le raf des slers on doit être dans une position où finalement toute notre vie on est ceux qui vont donner plus que ceux qui vont recevoir Alken dit le raf des slers c'est pour cela quand tu reçois quelque chose de ton ami regardez ce qu'il dit il faut de suite se réveiller de pouvoir le rendre d'une quelconque façon c'est le raf des slers qui nous dit ça et si on ne défend on n'a pas les moyens il y a des fois des gens qui sont tellement exceptionnels qu'on ne peut pas leur rendre ce qu'ils nous ont donné alors au moins il dit le raf des slers que au moins il est le respect et la sensation de devoir rendre à celui qui lui a donné ça ça doit être au moins la sensation qu'on doit avoir donc il y aura de raf des slers ici deux points très importants tout d'abord avoir cette sensation que finalement je dois rendre à celui qui m'a donné et puis ensuite même si je n'ai pas la possibilité de pouvoir rendre aux personnes qui m'ont donné que j'ai cette cette forme pas d'être un lèche-botte parce que des fois on fait le cavode quand il rentre en soleil il y a de l'exagération mais sentir profondément ce respect vis-à-vis de la personne qui m'a aidé et donc on voit d'ici que c'est ça la karatatov la karatatov en fait c'est en deux mots ne jamais se sentir redevable des gens qui nous ont fait du bien alors et donc finalement il faudrait s'efforcer comme a dit le raf des slers d'effectuer un remboursement matériel ou un remboursement moral mais j'aimerais quand même ici préciser quelque chose de tout à fait important on n'a pas ici le raf des slers il n'est pas en train d'exprimer qu'une personne elle doit marcher finalement d'un donné pour un rendu parce que très souvent les gens ils fonctionnent comme ça ils font ce qui s'appelle un donné pour un rendu tu m'as invité à la barmise de ton petit-fils je t'inviterai au mariage de ma petite-fille tu m'as souri quand on s'est vu au primeur je te sourirai quand je te verrai au kasher non c'est pas ça c'est pas de ça que le raf des slers il parle le raf des slers je vais vous dire de quoi est-ce qu'il parle il parle un petit peu et on a fait un tiour cette semaine avec mes élèves à l'école de ce qu'on dit tous les matins on en a parlé aussi tout à l'heure à la synagogue on dit tous les matins je te remercie devant toi mon dieu que tu m'as rendu mon âme avec gratitude grande état croyance vis-à-vis de qui dieu y croit alors les commentateurs ils expliquent dieu en fait y croit en nous chaque matin dieu s'y véritablement pour certaines personnes pas pour vous 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 êtes des tajikim vous écoutez un cours samedi soir alors que depuis ce matin on est déconfiné on pourrait aller faire du shopping jusqu'à 21h30 on pourrait on pourrait aller faire plein de choses vous vous êtes des tajikim vous m'écoutez mais je parle de façon générale si on faisait un petit peu la part des choses dieu il dirait je suis là la nechama je la garde ici je ne le redescends pas rabbaimunatecha la confiance que dieu a en nous qu'on fera mieux plus tard elle fait que notre nechama elle redescend et bien nous on doit être comme ça c'est à dire que si quelqu'un nous a rendu un service ne pas être dans cet état d'esprit d'un donné pour un rendu jamais de la vie c'est pas ça qu'on parle mais qu'au moins on ait ce respect vis-à-vis de la personne qui nous a fait du bien d'être reconnaissante et de ne pas rapidement oublier tout ce qui s'est passé par contre celui qui est juste là pour dire av 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 donne moi donne moi donne moi donne moi il est là c'est un on appelle ça c'est les profiteurs de la société ils sont là tant qu'ils peuvent pomper exploiter faire tout ce qu'ils peuvent faire à monsieur Hazan qui nous a rejoint également alors et bien ils pompent ils prennent encore plus et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent on dirait que tout le monde leur doit des choses ou békarov libo yarchov qui accol chez l'eau depuis le rave des slers ça a existé ce tempérament ils croient que tout leur est dû ou bishvilo et tout est pour lui donc quand il reçoit quelque chose il se sent pas au-delà c'est normal mais c'est normal qu'il m'a fait ça c'est normal qu'un dimanche matin à 6h du matin il est venu m'ouvrir la maison parce que j'arrivais pas à ouvrir il est passé par la fenêtre mais c'est normal c'est normal c'est normal qu'il est venu à l'ascar de mon père ou de ma mère c'est normal c'est la mitzvah c'est pour la mitzvah tout est normal alors cette personne là ça c'est celui qui est appelé un renégat des bienfaits il est pas capable d'être d'accord que finalement les gens ils lui ont fait du bien et donc ça je vais vous dire la vérité ça refroidit les gens quand les gens ils ont en face d'eux quelqu'un qui finalement a fait l'effort de faire du bien et qu'il sent qu'en face finalement c'était normal ça refroidit les gens de vouloir en faire plus et la personne suivante elle aura plus envie d'en faire elle dira mais cette personne là mais pourquoi je continuerais à l'aider il n'y a même pas un semblant d'être par la karatatov de gratitude et cette erreur à botaille on ne la voit que trop souvent très souvent on a envie de se faire ami avec des gens on a l'impression que cette amitié c'est pour ça que le mot amitié regardez le mot amitié en français c'est le même mot que amitié en hébreu pour ceux qui font l'oulpan dommage qu'il n'y a pas madame Barkat parmi nous amitié c'est quoi c'est vrai une amitié c'est quelque chose de vrai je suis là pour toi tu es là pour moi mais on va jamais compter peut-être que moi je vais faire plus pour toi peut-être que toi tu vas faire plus pour moi mais jamais on compte parce que c'est ça la vraie amitié et dans le couple ça doit être la même chose je ne vais pas commencer à compter le nombre de vaisselle que j'ai fait pour ma femme ou le nombre de parterres que j'ai lavé le vendredi parce qu'elle ne pouvait pas le laver je ne vais pas commencer à compter ça non ou alors mon mari il est venu m'aider je suis revenu du boulot il a pris en main mes enfants d'accord alors oh pour une fois qu'il se bouge un peu non on ne va pas et c'est ça regardez le mot mishpacha le mot mishpacha c'est les mêmes lettres que mechapes HM c'est-à-dire que quand je fais quelque chose dans mon couple je ne le fais pas parce que j'ai des comptes à rentre avec mon avec mon conjoint je le fais parce que Dieu il m'a demandé d'aider il se collera à sa femme c'est quoi en dehors du fait que ce soit l'enfant mais c'est aussi le même état d'esprit est-ce que moi quand je me douche je me tape sur les poches là tu t'es touché là tu t'es brossé les dents là tu t'es ciré les chaussures je ne me félicite pas moi c'est ça c'est quoi c'est que moi et ma femme on est une même identité une même entité et qu'on ne va pas commencer à se rendre des comptes et l'éducation c'est la même chose si on croit que mes enfants quand ils vont grandir ça va devenir mes esclaves et pourquoi tu ne m'as pas fait les courses et ce matin j'ai attendé ton appel et pourquoi tu ne m'as pas amené en voiture et pourquoi tu ne m'as pas amené au restaurant et pourquoi il n'y en a que pour ta femme et il n'y en a que pour ton mari les enfants vous savez il y a un raf qui a dit il a dit plus tu demandes à des enfants des choses plus ils vont sentir que c'est tes escap' plus ils vont plus vouloir t'aider ne crois pas que parce que tu leur as payé la scolarité parce que tu leur as donné un mensage parce que tu leur as donné de l'argent de poche parce que tu leur as payé leur étude parce que tu leur as été habillé n'attends rien autour n'attends rien parce que tu seras malheureux si ta relation avec tes enfants elle est dans cet état d'esprit je fais de donne à mes enfants parce que eux-mêmes m'ont donné on ne s'en sort pas rabotaille on ne s'en sort pas et le problème il est c'est que le monde il éduque exactement à l'inverse aujourd'hui quand quelqu'un il fait du bien on le prend pour un pigeon il est venu à la synagogue ah mais il n'y a que lui qui vient les autres ils ne viennent pas mais tout le monde se doit de venir à la synagogue particulièrement dans la période dans laquelle on vit rabotaille il faut savoir que chacun est le dixième que ce soit pour notre communauté ou pour tous les gens qui nous écoutent ce soir notre synagogue traverse des difficultés de fréquentation terribles je ne suis pas en train d'ici de me plaindre de ceux qui ne viennent pas à cause de leur fragilité je suis en train de réveiller ceux qui pourraient venir et qui ne viennent pas que ce soit dans notre synagogue ou dans toutes les synagogues rabotaille chacun doit se sentir responsable comme on l'a dit les gens ils sentent que la synagogue ils en ont besoin quand c'est les fêtes les gens ils sentent que la synagogue ils en ont besoin quand c'est les bar mitzvot quand c'est les avelout alors c'est le hignan du ratatakaratatou on en parlera tout à l'heure la synagogue elle t'a donné dans tes moments de bonheur la synagogue elle t'a donné dans tes moments de malheur que Dieu nous en préserve sache toi aussi lui donner de ta fréquentation sache toi aussi lui rendre ce qu'elle t'a donné que ce soit dans notre communauté ou pour tous les gens qui nous écoutent on doit se soucier à ce que nos communautés elles vivent financièrement et elles vivent dans leur fréquentation parce que si chacun il dit à l'autre il va venir et moi je ne viendrai pas c'est pas de la karatatou combien de fois je vous ai raconté cette histoire il y avait une synagogue il ne savait pas comment avoir beaucoup d'alcool pour 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 Simchatoura qu'est-ce qu'il a dit le rabbin le rabbin il a dit à partir de maintenant chaque jour quand chaque shabbat à la fin de shabbat vous gardez un petit verre de vin on le verre dans le tonneau et dans un an le tonneau il sera plein pour Simchatoura alors chacun il a fait ça il versait son verre arrive le jour de Simchatoura on donne le kavod au rabbin pour pour servir le vin il va que de l'eau teinté un peu en rose mais c'était que de l'eau qu'est-ce qu'il s'était passé Rabotai chacun il a dit moi si je mets un verre d'eau dans tellement de vin mais ça se remarquera pas et l'autre il a dit ben moi aussi si je mets un verre d'eau dans le vin ben ça se remarquera pas c'est sorti de la grenadine Rabotai parce que chacun il comptait sur le verre de vin que l'autre allait mettre c'est ça Rabotai la présence et la participation dans nos synagogues c'est se dire que on va pas dire de toute façon c'est moi et ouaminyan on doit être chacun le dixième on doit être chacun alerte que si on peut venir on vient et on participe et pas compter sur la participation des autres parce qu'on vit encore une fois on est en train de dire une période très difficile pour toutes les synagogues et dans chaque synagogue on doit se soucier encore une fois tout d'abord que la fréquentation soit la même et pour certaines communautés que le financièrement soit le même parce que nos communautés doivent continuer à vivre je ferme la parenthèse vous savez dans le livre Mme Marciano qui vient de nous rejoindre dans le livre de Shemot quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabenu tu vas commencer à faire venir la première plaie c'était quoi la première plaie tout le monde le sait c'était la plaie du sang et là-bas on voit que Moshe Kachem va dire à Moïse dis à Aaron de frapper l'eau ne va pas toi la frapper pourquoi le Nil il a protégé Moshe quand il y a eu le décret du Pharaon Moshe ne pouvait pas frapper l'eau deuxième endroit quand arrive le moment de l'appeler des poux de nouveau comment Hachem va dire à Aaron à Moshe dit à Aaron de frapper la terre pour amener les poux pourquoi dira Arashi parce que la terre ne pouvait pas être frappée par Moïse parce qu'elle avait aidé à cacher l'égyptien qu'il avait dû tuer quand il avait agressé le juif Herbotaï ici on parle d'éléments qui n'ont aucun sentiment l'eau et la terre n'ont aucun sentiment et bien Dieu dit à Moshe vis-à-vis de ces éléments tu dois avoir aussi des sentiments donc c'est à dire que ici les petits détails de ma reconnaissance vont faire que finalement plus tard je serai capable d'avoir une reconnaissance sans limite vis-à-vis des êtres humains parce que en amont j'ai été capable d'avoir cette reconnaissance dans nos cours on a souvent mentionné cette histoire de ce rabbin qui après la Shoah avait ramené un arbre vous entendez bien il avait ramené un arbre de l'Allemagne parce qu'il s'était dit durant la guerre cet arbre là avec son avec ses feuilles il a pu nous cacher nous sauver des allemands toute ma vie je garderai cet arbre et je m'en occuperai parce qu'il m'a sauvé alors qu'encore une fois c'était un élément qui n'avait pas de sentiment et bien Yaakov est arrivé à ce niveau Rabotai Yaakov est arrivé à ce niveau de Akaratatov pourquoi ? parce qu'il a dit au moment où il va rencontrer Essav je me sens petit devant tout le bien que tu as fait à ton serviteur pourtant comme on a dit tout à l'heure Yaakov il avait travaillé honnêtement ça lui revenait non même si je travaille même si tous les matins je me lève aux aurores même si je me crève pour faire des contrats et à la fin je suis content que mon compte il est bien bourré je sais que c'est Dieu qui m'a donné la part d'un à ça c'est pas mon travail j'essaie à Karatatov de savoir que tout ce que Dieu et c'est ça qu'on dit trois fois par jour à part le Shabbat à part le Shabbat M. Lévy il nous a dit Shabbat on ne lève pas les mains pourquoi ? parce que la Parnassa elle descend il a raison Shabbat ça descend c'est écrit que toutes les dépenses qu'on a pour Shabbat elles nous sont remboursées mais en tout cas toujours est-il que toute la Parnassa toute ma subsistance tu ouvres tes mains et tu rassasies toutes les personnes et là il y a un passage qui est exceptionnel je pense qu'une fois on l'avait vu ensemble c'est dans des Haftarots Eliyahu Hanavi il avait été logé chez la Tsarfatite la Almana d'accord et cette femme qu'il avait logé elle a un malheur terrible qui lui arrive son fils décède et là-bas c'est écrit qu'Eliyahu Hanavi a commencé à implorer Dieu de la manière suivante Peux-tu faire du mal à cette veuve qui m'a donné un endroit où s'abriter tu peux lui prendre son fils qu'est-il écrit juste après Dès qu'Eliyahu Hanavi a prié de cette manière l'enfant de la veuve a ressuscité et l'agmara de dire à propos de cette histoire on reviendra sur ça tout à l'heure tout celui qui ouvre sa porte à son ami Écoutez bien ça celui à qui on ouvre la porte et bien il se doit de respecter cette personne qui lui a ouvert la porte ça va vous choquer Plus que son père et sa mère et en vérité on le comprend parce que ton père et ta mère finalement de façon naturelle ils s'occupent de toi même si tu voudrais pas ils vont te changer les couches même si tu voudrais pas ils vont te donner les biberons même si tu voudrais pas ils vont t'acheter ton premier cartable parce que c'est naturel mais une personne qui ouvre sa porte mais c'est quelque chose d'exceptionnel je te connais ni d'Adam ni d'Ève je t'ouvre la porte c'est ce qu'a fait cette almanar à Botaï c'est ce qu'a fait cette veuve cette veuve là elle a ouvert sa porte à quelqu'un qui finalement elle ne le connaissait pas elle ne savait pas que c'était Eliyahu Hanavi alors Eliyahu Hanavi dit je vais faire ressusciter son fils et tous les commentateurs se demandent la question le Midrash particulièrement sur cette aftara il demande la question il dit mais je comprends pas si Eliyahu Hanavi il a la force de ressusciter les morts pourquoi il ressuscite pas ses parents pourquoi il ressuscite que cet enfant là finalement c'est le seul qui l'a ressuscité son élève il a demandé à avoir deux fois plus de force il a ressuscité deux personnes mais Eliyahu Hanavi il a ressuscité que cet enfant là pourquoi il n'a pas gardé ce privilège de pouvoir ressusciter les morts pour ses parents et là le Rav Chaim Shmoulovitz très chers amis si vous étiez venu écoutez que ça ce soir ça valait le coup il donne une réponse exceptionnelle je vous la lis dans les mots le besoin d'Eliyahu Hanavi écoutez bien ça était tellement fort de remercier cette veuve qui lui avait ouvert la porte ce besoin étant tellement fort ça lui a donné la force de ressusciter un homme je sais pas si vous voyez Rabotail le besoin de remercier cette Almana qui finalement l'avait reçu à la maison il était tellement fort qu'il peut aller même jusqu'à faire ressusciter quelqu'un ça vous dit ça vous montre quel est le besoin de Akarat à Tov et c'est pour cela que vis-à-vis de ses parents comme je vous ai dit tout à l'heure ils pouvaient pas les ressusciter parce que les parents finalement ils se sentent redevables vis-à-vis de leur enfant c'est la chair de leur chair donc ils peuvent pas le laisser tomber donc ils ont pas fait ça en tant que Tova ils ont fait ça en tant que nature donc Eliyahu Hanavi il ne peut faire intervenir une ressuscitation une résurrection que vis-à-vis d'une personne qui lui a fait du bien 100% pas un bien qui vient de la nature mais un bien qui vient finalement de l'Arna Satorim et je vous dis Laura Volbeu il a un mahamar sur l'Arna Satorim qui est exceptionnel il dit si on voit qu'Akadosh Baruch Hu il était à côté d'Abraham Avinu et Abraham Avinu il a dit à Hachem deux secondes je vous l'ai dit il y a quelques semaines ça Abraham Avinu il a dit à Hachem deux secondes je dois d'abord recevoir les invités Hachem il dit oui ok je t'attends ça veut dire que Hachem et comme je dis toujours c'est pas un couscous entre amis ou bien une Daphina avec ses enfants c'est un vrai Hachem tu vas à la synagogue tu trouves quelqu'un qui n'a pas où passer le Shabbat tu es dans la rue tu vois un Jibay avec ses valides monsieur venez je vous accepte à la maison d'accord donc ça cette Hachem elle est le fait d'inviter des gens ça devient plus important que Kabbalat peine à Shechina et c'est ça l'agmara vous savez l'agmara dans Yébamot elle dit que regardons nos femmes avec le travail elles sortent dehors elles vont travailler et en plus de ça elles s'occupent de nos enfants mais quelle akaratatob on doit avoir d'ailler nous chez mes gadlots et de bader nous et pourtant quand elles font grandir les enfants à la maison qu'elles s'occupent d'eux mais c'est par amour qu'elles font ça mais non même sur ça même sur ce qu'elles font par amour même sur ce qu'elles font comme on a dit tout à l'heure par la nature des choses on doit les remercier merci ma femme merci ma femme après une journée de travail crevant crevant tu es encore en train de faire les devoirs tu fais encore le repas merci ma femme merci et Moshé Rabbeinu c'est ce qu'il avait compris même vis-à-vis des éléments hauteurs qui finalement n'ont pas de sentiments et qui finalement c'est quelque chose sur lequel un peu comme on a dit tout à l'heure qui est de la nature même sur ça je me sens redevable et l'agmara il y a une mémra dans l'agmara je pense que c'est l'agmara en tout cas c'est une expression qui est très connue un puits duquel tu as bu alt is rock beau heaven ne jette pas une pierre dedans ce bord ce puits il t'a donné à boire laisse le propre et ça ça implique des choses énormes tes parents ils t'ont fait grandir ils t'ont marié ils t'ont peut-être même logé ils t'ont payé ton mariage ne les oublie jamais pense à les appeler au moins une fois par jour pense à venir leur faire des courses s'ils sont ils sont ils sont ils sont mis en confinement à cause du covid va leur faire des courses une fois par semaine appelle-les regarde qu'ils sont heureux vous savez j'ai eu un ami et il m'a demandé c'est lui qui m'a demandé ça il est aumônier des hôpitaux de Marseille que Dieu le garde Arisamoun il m'a dit s'il ne peut pas savoir la souffrance des gens isolés il m'a dit il faut le dire autour de toi ne laissons pas nos anciens isolés rabotailles que ce soit je vous dis en tant que rabbin par un coup de fil vous pouvez faire revivre quelqu'un tu le fais revivre par un coup de fil on ne doit pas laisser nos gens et ça fait partie de l'Akaratatov ça fait partie de nos anciens qui eux dans notre jeunesse se sont occupés de nous se sont occupés de nos synagogues et comme on l'a dit tout à l'heure c'est pareil dans notre couple un conjoint vis-à-vis vis-à-vis d'un autre conjoint on doit avoir cet Akaratatov même vis-à-vis de l'école notre école est-ce que nos écoles sont assez soutenues est-ce que les professeurs de nos enfants sont assez mis en valeur à la fin de l'année tu leur fais un cadeau cadeau de fin d'année moi je peux vous dire étant du côté du professeur ça fait plaisir un cadeau à la fin de l'année quand on sait ce qu'on s'est donné pour nous pour les enfants ça fait plaisir c'est pas qu'on l'attend mais c'est mais c'est que nous en tant que parents on doit avoir cette reconnaissance vis-à-vis de notre travail on a un patron plutôt sympa qui nous fait des fois des petits bonus qui nous comprend qui nous laisse partir un petit peu plus tôt merci patron et comme on l'a dit tout à l'heure on le répétera jamais assez vis-à-vis de nos synagogues je remets le point dessus parce qu'encore une fois on vit une période qui est très difficile et on doit se soucier que dans toutes nos synagogues notre participation matérielle et notre participation effective pour le Mignane elle ne baisse pas la bataille nos synagogues sont là pour nous aider dans nos moments de tristesse nos synagogues sont là pour nous aider dans nos moments de joie ne les oublions pas et on doit avoir ce souci excusez-moi que chaque moment chaque phila chaque fête le Mignane soit là et la participation financière aussi parce que je sais que le consisteur de Marseille en ce moment aide les synagogues et je sais étant rabbin moi-même je connais des synagogues à Marseille et peut-être même dans d'autres endroits en France qui sont en difficulté donc chacun doit se soucier je le répète d'abord qui est Mignane dans sa synagogue et que financièrement vous savez une synagogue c'est beaucoup de frais c'est le rabbin c'est l'électricité c'est l'eau ça va jusqu'au au saupelin pour s'essuyer les mains je ne sais pas les travaux d'intérieur tout ça rabotaille une synagogue elle ne peut tourner que s'il y a le souci de chacun chacun des fidèles. Le Sefer Yelkoult Shimonie, il dit que quand Al-Kadosh Baruch Hu a dit à Moïse on a vu la dépravation, la débauche que Midian a incité Nekom Nikmat Midian Va et Venge-toi de Midian Va Islachota Moshe Moshe a envoyé le peuple Il n'est pas allé lui-même Pourquoi pas lui ? Amru Chazal et Chachamim nous ont dit Amar Moshe Ami Gadaltib et Midian Quand bien même mon beau-père m'a mis 10 ans en prison Ce que dit le Yonatan Targoum Ben Yatan Ben Uziel Et bien après tout cela Finalement il m'a reçu, il m'a donné une femme Tiborah Est-ce que je peux me permettre de les combattre ? Et on sait toute la débauche que Midian a amenée La perdition du peuple juif Et bien après tout cela Moshe Doit avoir encore une reconnaissance Et dit le Rav Yosef Ben Borat une phrase C'est peut-être très chers amis La phrase clé de notre cours La Akaratatov La reconnaissance du bien N'est pas le résultat de l'estime Que j'ai vis-à-vis de cette personne Mais elle est la reconnaissance Vis-à-vis du bien Le même, le plus petit qu'elle a pu me faire Et ça c'est énorme à Bataille Ça veut dire que des fois dans la vie Vis-à-vis de nos parents Vis-à-vis de l'école Vis-à-vis de la choule On a eu du bien Mais entre temps On a eu des divergences Il y a des choses qui ne nous ont peut-être pas plu On a eu des discussions Et des mots qu'on n'aurait pas dû avoir Et qu'est-ce qui se passe ? On oublie tout Comment tu peux tout oublier ? Tes parents qui se sont occupés de toi Pas dans 25 ans Parce qu'une fois vous vous êtes mal parlé Parce qu'une fois ils ont mal parlé à ta femme Parce qu'une fois ils ont mal parlé à ton mari Tu vas les oublier toute ta vie 25 ans Tu vas les oublier C'est pas possible Ou parce qu'une fois le rabbin ou le président Ils t'ont mal parlé Tu tournes le doigt à la synagogue Ou parce qu'il y a le Covid Et que tu n'es pas du tout à risque Tu ne viens plus Comme il a dit quelqu'un Ça l'implique J'aime beaucoup Il a dit le Covid il a bon dos Le Covid il a bon dos Les gens ils ont cru que maintenant Le Covid ça y est On ne vient plus Mais non Les personnes qui sont en risque Que Dieu les protège et les bénisse Ils restent chez eux à la maison Mais les autres ils mettent un masque Ils mettent du gel Et ils viennent à la synagogue On ne peut pas Parce qu'il y a à un moment Une certaine turbulence dans notre relation Qu'elle soit familiale Qu'elle soit communautaire Tout oubliée C'est ça qu'ils y aura Je répète la phrase La Karatatov c'est pas le résultat de l'estime Qui des fois peut être en vogue Mais c'est la reconnaissance vis-à-vis du bien qu'on t'a fait J'espère que les paroles sont claires Et tout ça pourquoi Arbotaï ? Pourquoi le rabbin Chokron depuis une heure Il nous rabâche les oreilles Avec la reconnaissance ? Pourquoi ? Parce que la marée le dit Si tu n'es pas capable d'être reconnaissant vis-à-vis des gens qui t'entourent Tu ne seras pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu Ah mais vous faites des rares coursies quand même Non non c'est pas ça Si tu ne t'es pas travaillé en amont finalement Sur cet état d'esprit Et bien peut-être que finalement Même vis-à-vis de Dieu Tu ne vas pas te sentir redevable Après un bon couscous Et de bonnes halotes De faire le Birkat Amazon Parce que tu te dis Franchement c'est moi qui ai été faire des courses à Auchan C'est moi qui ai passé le boucher Et qui a payé très cher la viande C'est moi qui l'ai cuisiné Les halotes c'est ma femme Bon ben le Birkat Amazon Tu vois ce que je veux te dire Ouais mais c'est ça Mais qui t'a donné l'argent Pour aller l'acheter ? Qui t'a donné la santé pour cuisiner ? Qui t'a donné la joie d'avoir une famille ? Et ça Arbotaï C'est ça qu'on dit dans l'Amida sans s'en rendre compte Dans l'Amida Dans la prière Trois fois par jour Qu'est-ce qu'on dit ? Moi je travaille ça en ce moment avec mes élèves Et je leur ai montré des choses exceptionnelles Quand on commence à travailler la prière On se rend compte Je leur ai dit par exemple Très joli cri douche cette semaine On se lève le matin Et on fait Première bénédiction Juste après Maudéani Asher Anitia Tadayim Et Loka Ineshama Asher Asher et Loka Ineshama Et juste après Loka Ineshama C'est quoi la première ? Il y a une série de bénédictions La première c'est quoi ? Qui a donné l'intelligence Au coq Il y en a même qui ont fait des procès au coq Ils disent que les coqs ils font trop de bruit Et ils ont perdu le procès Mais ils ont fait un procès au coq Il fait trop de bruit Et nous tous les matins Qui a donné l'intelligence au coq De faire la différence entre le jour et la nuit Qu'est-ce que j'ai besoin de ça de bon matin ? Quel rapport y a-t-il entre le coq À part le fait qu'il fait un gros bruit Et que des fois ça nous réveille Et qu'il y en a qui ont porté plainte A pas être content de briser Eduardo Et le matin Bon Alors le roche il a dit quelque chose d'exceptionnel Le roche il a dit Si le Écoutez bien la réponse du roche Il a dit si le coq avec son petit cerveau de poichiche Son petit poichiche de cerveau Dieu il lui a donné cette force exceptionnelle De faire le distinguo entre le jour et la nuit Nous qui avons un cerveau exceptionnel Bien sûr qu'on doit l'utiliser pour faire la différence Entre le bien et le mal Et c'est dans cet état d'esprit qu'on doit commenter notre journée De se dire que si Le coq Il a cette différence Entre le jour et la nuit Nous qui avons un cerveau exceptionnel Pour distinguer des milliers de choses On doit faire le distinguo Et c'est comme ça qu'on commence notre journée Vous voyez que quand on explique la tefillah C'est exceptionnel Et bien dans la tefillah aussi Qu'est-ce qu'on dit Je vais répéter une dizaine de fois ça dans les cours Et sur les miracles et les bienfaits que tu fais avec moi Le soir Le matin Et l'après-midi Alors oui mais quoi Alors regarde par exemple Tu as des soucis avec tes enfants Tu te plains Mais dis merci à Hachem que tu as des enfants Il y a des gens à qui on annonce tous les jours Qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants Toi tu as le bonheur d'avoir des enfants Tu te plains de tes enfants Mais si tu te plains de tes enfants C'est que Dieu il t'a fait ce recède Il t'a fait cette bonté De t'en donner Tu te plains Dommage qu'il n'y a pas Jeannot avec nous Tu te plains de payer des impôts Mais ça veut dire que Dieu il t'a donné la possibilité d'acheter une maison Tu te plains Que ta voiture elle n'a pas démarré Ou que tu dois faire le contrôle technique Ou que tu dois mettre les pneus hiver Tu dois mettre les pneus hiver Ça veut dire que tu as une voiture Que tu as les moyens de mettre des pneus hiver Et que tu montes chaque hiver à la montagne A ton chalet Et tu te plains Mais tu devrais remercier Hachem d'être arrivé aux pneus hiver Il y en a qui ne sont même pas arrivés aux pneus D'un scooter Toi tu es aux pneus hiver de la voiture déjà Tu te plains de ton voyage L'avion a eu du retard L'hôtel il n'était pas trop génial Mais tu as pu partir en voyage Il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont joindre les deux bouts A la fin de la semaine prochaine pour faire Shabbat Et toi tu te plains de ton voyage Mais tu dis merci à Hachem Donc on voit finalement pourquoi la Karatatov Elle a tellement cette importance Parce que finalement Oui Parce que finalement Il y en a qui sont d'accord pour les impôts Eric Atteya il a dit je suis d'accord pour les impôts Ouais il est d'accord voilà Mais Baruch HaShem si tu payes des impôts c'est que tu as une maison Si tu payes des impôts C'est que Baruch HaShem Tu as un toit à mettre sur ta tête Et pourquoi on n'arrive pas à ça facilement à batailler Pourquoi on râle Pourquoi on est des râleurs Pourquoi on dit qu'on en veut toujours plus Pourquoi on n'arrive pas à cette Karatatov Parce que malheureusement Il dit le match guillard On a pris l'habitude Depuis tout petit de tout avoir C'est un peu quand on se marie On passe sous la choupa Et après c'est la douche froide On sort de la choupa C'est la douche froide Parce que jusqu'aujourd'hui Maman elle était au petit soin Et papa il se souciait que tu avais besoin de rien Maintenant c'est toi Tu es rentré sous la choupa Et tu es passé du receveur au donneur Maintenant c'est toi qui vas devoir donner C'est toi qui vas devoir donner tes nuits C'est toi qui vas devoir donner ton temps Pour faire les devoirs avec tes enfants C'est toi qui vas devoir donner de ton argent Pour que tes enfants Ils réussissent dans la vie Et bien tout ça A bataille C'est difficile C'est difficile de pouvoir Finalement D'accord Passer du donneur Du receveur Excusez-moi Au donneur Et bien On doit finalement Redécouvrir à chaque instant Un peu comme Amazil Un non-voyant Qu'à qui on redonnerait les yeux Mais il serait du matin au soir Remplé de louanges Vis-à-vis d'Avidashim Et pourtant nous Chaque matin à bataille On nous donne Des choses consécutives Sans avoir la faculté Finalement De se rendre compte Et de remercier Hachem Pour qu'il arrive Comme je l'ai dit à mes élèves Cette semaine On a deux morceaux de chair De la viande Et ils voient Mieux que je sais pas combien De millions de pixels Mais je vois C'est des millions de pixels J'arrive à me mettre droit Vous savez qu'il y a des gens Ils arrivent pas à se mettre droit Il faut trois personnes Pour pouvoir les lever Et les mettre dans une chaise roulante Que Dieu nous en préserve Zokef Kéfoufim J'ai pu mettre ce matin ma chemise Il y a des gens Qui tous les soirs font la poubelle Pour pouvoir trouver De quoi se mettre sur eux Matira Sourim Ça aussi Question exceptionnelle Qu'est-ce que ça fout La bracha de Matira Sourim Dans les brachotes Qui a libéré les prisonniers Mais quel rapport Je viens de me lever Laisse-moi tranquille Mais je vais te dire Abotaï Je vais vous dire Chaque matin Quand on se lève Jusqu'à qu'on se réveille On est prisonnier De notre sommeil Et on doit dire à Dieu C'est ça que j'ai expliqué Avec tes lèvres cette semaine Merci mon Dieu D'avoir retrouvé La motricité De tous mes membres Il y a des gens Que Dieu leur envoie Une grande réfoie Chez les mains Amen Qui ça fait des années Sont prisonniers De leur corps Ils ne peuvent plus Utiliser leurs membres Matira Sourim Dieu nous a libérés Du sommeil Où on était finalement Emprisonnés Dans ce sommeil On ne bougeait pas On rebouge On doit avoir une pensée sincère A toutes ces personnes Qui eux N'ont pas ce bonheur Et qui sont finalement Prisonniers de leur corps Prisonniers de leur handicap J'ai dit à mes enfants C'est là où finalement On devrait bénir Tous ceux qu'on connait Dans notre entourage Qui sont handicapés Et que Dieu leur donne La possibilité Rapidement Amen De pouvoir Être libérés De ces chaînes De l'handicap Et bien c'est ça Rabotaï L'important C'est ça Où ce soir Je voulais mettre Le dagesh C'est là où je voulais Mettre ce soir Le point Apprendre à être reconnaissant Vis-à-vis de tout Ce qui nous entoure Pour ne jamais oublier Le chesed Qu'Hachem Il a fait Shavuatom à tous Le Rabotaï Voilà Je voulais Et puis